Le spécialiste sur One TV Parlons prévoyance et troisième pilier avec la mobilière Genève Le spécialiste de la semaine s'appelle Jérémy Princep. Bonjour Jérémy. Bonjour. Conseiller en prévoyance et hypothèque et spécialiste en assurance à la mobilière. Le thème de la semaine, c'est le troisième pilier. On vous dit tout sur ce moyen très simple de garantir votre niveau de vie à la retraite. Mais où souscrire un troisième pilier ? J'imagine que la réponse sera la mobilière. Mais plus généralement, mieux vaut souscrire dans une banque ou dans une assurance ? Jérémy. Ça c'est le grand débat que j'entends tout le temps. Est-ce que je devrais plutôt le faire à la banque ou plutôt dans l'assurance ? Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'à tort, les gens vont souvent penser qu'à la banque, ils vont avoir des meilleurs intérêts sur leur épargne. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui est une mauvaise pensée parce que ça ne veut rien dire. Une compénie d'assurance peut tout à fait faire énormément fructifier l'épargne de ses clients. Et on l'a vu ces dernières années auprès de la mobilière. Maintenant, les banques, c'est vrai qu'on peut leur reconnaître une certaine flexibilité un petit peu plus élevée qu'auprès d'une assurance puisque finalement, auprès d'une banque, vous ouvrez un compte 3 et vous y placez ce que vous voulez, quand vous voulez, sans aucune obligation. Auprès de l'assurance, vous devez quand même dire à l'avance, voilà, je vais mettre tel montant par mois. Tout en sachant quand même que le montant que vous mettez, vous pouvez tout à fait le modifier à la hausse comme à la baisse. Donc, ça reste quand même relativement flexible. Après, l'avantage, par contre, principal de l'assurance, c'est vraiment le côté optimisation de la situation. Ça veut dire que par rapport au profil de la personne, vous allez pouvoir mettre plus ou moins d'épargne pour pouvoir peut-être également ajouter à votre troisième pilier une part de risque pour couvrir l'invalidité ou le cas de décès pour protéger votre famille. Alors, quelle compagnie choisir, Jérémy ? C'est la bonne question. La mobilière ? Forcément, pourquoi pas ? Maintenant, ce qu'il faut regarder en priorité, c'est les valeurs de rachat qui vous sont proposées. Si vous mettez 6 000 francs par année là-dedans, combien vous pouvez en retirer en retour ? Finalement, c'est ça qu'on doit regarder. Après, ce que je recommande aux gens, c'est aussi de regarder la transparence des frais. Beaucoup de compagnies, aujourd'hui, sont plutôt opaques et ne montrent pas les frais réels que vous avez. Et ça, je trouve que c'est important de le voir. Et rien que de voir qu'ils sont affichés, ça vous donne déjà une marque de confiance. La flexibilité aussi. Donc, on a vu, il y a des compagnies qui vont être plus ou moins flexibles. Ça, c'est un point important. Mais bien évidemment, je pense qu'un des points les plus importants, c'est également le partenaire de confiance. Si la personne avec qui vous faites votre MPD, c'est quelqu'un que vous connaissez ou en qui vous avez confiance, foncez, allez-y. Très bien. Merci en tout cas beaucoup pour tous ces détails, Jérémy. Et toutes ces précisions, on va vous retrouver demain ? Oui, merci. C'était Le Spécialiste sur One TV.